Mémoire d'outre-tombe Châteaubriand Le printemps en Bretagne est plus doux qu'aux environs de Paris et fleurit trois semaines plus tôt. Les cinq oiseaux qu'il annonce, l'hirondelle, le lauriot, le coucou, la caille et le rossignol arrivent avec des brises qui hébergent dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses, d'yacinthes, de renoncules, d'anémones, comme les espaces abandonnés qui environnent Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome. Des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères. Des champs de genets et d'ajons resplendissent de leurs fleurs qu'on prendrait pour des papillons d'or. Les haies, au long desquelles abondent la fraise, la framboise et la violette, sont décorées d'aubépines, de chèvrefeuilles, de ronces, dont les rogers brins et courbés portent des feuilles et des fruits magnifiques. Tout fourmille d'abeilles et d'oiseaux. Les essaims et les nids arrêtent les enfants à chaque pas. Dans certains abris, le myrte et le laurier rose croissent en pleine terre comme en Grèce. La figue mûrit comme en Provence. Chaque pommier, avec ses fleurs carminées, ressemble à un gros bouquet de fiancées de village.